Remède à l'oignon rouge pour lutter contre les vers intestinaux Les composés souffrés de l'oignon rouge peuvent se combiner avec d'autres ingrédients pour lutter efficacement contre les vers intestinaux et accélérer la récupération des problèmes qu'ils provoquent habituellement. Découvrez aujourd'hui comment préparer plusieurs remèdes naturels à base d'oignon rouge pour lutter efficacement contre les vers intestinaux. Il est essentiel d'aller chez le médecin et de recevoir un diagnostic précis pour lutter contre les vers intestinaux. Bien que certains symptômes nous permettent de suspecter cette infection, nous ne pouvons pas débuter un traitement sans confirmation préalable. Par conséquent, avant d'essayer une option thérapeutique, il est essentiel de recevoir des soins professionnels. Selon un rapport de la clinique Mayo, le traitement des vers intestinaux peut inclure des vermifuges tels que l'albandazole ou le meubandazole. De même, le médecin recommande l'adoption de certaines mesures d'hygiène pour minimiser le risque de contagion. Que pouvons-nous faire d'autre ? Bien que nous devions donner la priorité au traitement médical, nous pouvons utiliser certains remèdes d'origine naturelle qui, apparemment, ont des effets positifs pour lutter contre ce problème. Parmi les options, nous trouvons l'oignon rouge, reconnu pour sa qualité nutritionnelle et ses propriétés. Que sont les vers intestinaux ? Les vers intestinaux sont des organismes qui infectent le corps d'un autre être vivant, générant des complications au niveau digestif. Selon les données du Journal of Health, Population and Nutrition, c'est-elle une des infections les plus répandues chez l'homme dans les pays en développement. La plupart des cas résultent d'un parasite communément appelé Enterobus vermicularis. Ce parasite est également connu sous le nom d'oxyure, c'est pourquoi cette maladie peut être appelée sous le nom d'époxyurose. Symptômes Les symptômes les plus courants que présentent les personnes atteintes de parasites intestinaux sont des douleurs abdominales constantes, des démangeaisons dans la région périnéale et un ventre gonflé ou un excès de gaz. Peuvent également se produire Fatigue fréquente sans raison apparente Période de diarrhée entrecoupée de constipation Présence de petites taches blanches dans les selles Perte de poids sans raison apparente Altération de l'appétit avec appétit élevé ou faible Selle très sombre 5 remèdes à l'oignon rouge pour lutter contre les vers intestinaux Après le diagnostic, et après avoir reçu la formule de traitement médical, nous pouvons demander aux professionnels s'il existe une possibilité d'utiliser des remèdes à l'oignon pour lutter contre les vers intestinaux. Si le médecin est d'accord, nous pouvons l'utiliser comme supplément. L'oignon rouge s'utilise dans la culture populaire comme adjuvant pour lutter contre les infections parasitaires. En fait, des recherches récentes intitulées Antiparasitic Activity of Allium Sativum et Allium Cepa contre Trypanosoma B, Bruxelles et Leishmania Tarentole soutiennent ces propriétés antiparasitaires. Selon l'étude, l'ail et l'oignon contiennent des composants qui facilitent l'élimination des vers intestinaux. Plus précisément, leur utilisation en association avec des médicaments trypanocides de Leishmanicide courant est suggéré pour augmenter leur activité antiparasitaire. Comment en profiter ? Il existe plusieurs remèdes maison qui peuvent être utiles. Cependant, nous devons garder à l'esprit que les preuves concernant leur inocuité et leur efficacité sont limitées. Par conséquent, il convient de les utiliser avec prudence, uniquement de manière complémentaire. Un salade à l'oignon rouge, à l'ail et à l'avocat. Les composés soufrés et les flavonoïdes de l'oignon rouge permettent d'éliminer divers agents nocifs qui peuvent exister dans le corps. Combinés à l'ail et à l'avocat, ils forment un mélange magnifique capable de réduire et des accents aigus éliminés les vers intestinaux. Ingrédients 1 oignon rouge 1 avocat 3 têtes d'ail Noix, selon le goût 10 graines de courge ou de potiron Préparation Lavez l'oignon et coupez-le en petits morceaux. Ouvrez l'avocat et coupez-le selon vos préférences, en lamelles, en dés, en rondelles. Écrasez environ 2 ou 3 têtes d'ail. Faites griller les 10 graines de la courge à la poêle pour les faire dorer. Mélangez tous les ingrédients pour composer votre salade et ajoutez des noix si vous les appréciez. 2. Jus d'oignon rouge pour lutter contre les vers intestinaux Pour accélérer le transit intestinal, le jus d'oignon rouge est une option très appropriée, car il permet l'expulsion rapide des vers intestinaux. Par conséquent, il est recommandé de boire ou de manger des quantités considérables de ce légume dépuratif. Ingrédients 6 oignons rouges Eau, la quantité nécessaire Préparation Hachez 6 oignons rouges et placez-les dans un récipient contenant suffisamment d'eau pour les recouvrir complètement. Puis, laissez reposer les oignons rouges dans l'eau pendant toute une nuit. Le lendemain matin, buvez une tasse d'eau aux oignons rouges à jeûne. Répétez ce remède pendant une semaine. 3. Lait aromatisé à la menthe et à l'oignon rouge Le lait aromatisé à la menthe poivrée et aux feuilles d'oignon rouge est un excellent remède contre les parasites. Ce traitement naturel permet d'éliminer rapidement les vers intestinaux en raison de son action enthématique naturelle. Ingrédients 1 oignon rouge 4 tiges et 10 feuilles vertes de menthe poivrée 1 demi-verre de lait écrémé, 100 ml 1 cuillère à soupe de miel, 25 g Préparation Placez le lait et la menthe poivrée dans une casserole et portez-la à ébullition. Puis, hachez l'oignon rouge en petits morceaux. Enfin, introduisez ensuite l'oignon rouge dans le mélange de lait et de menthe. Puis, ajoutez une cuillère à soupe de miel aux ingrédients précédents. Vous pouvez consommer ce remède naturel chaud, une heure avant le petit déjeuner. Pour noter de bons résultats, vous devrez suivre le traitement pendant au moins une semaine et l'arrêter ensuite. 4. Jus de papaye, de rue et d'oignon rouge pour lutter contre les vers intestinaux Les propriétés enthématiques de la rue sont très bonnes pour lutter contre les problèmes de vers intestinaux. De la même manière, la papaye ajoute une teneur plus élevée en flavonoïdes qui accélèrent le processus de destruction de ces bactéries. Enfin, grâce à l'oignon rouge, nous obtiendrons un puissant remède contre les vers intestinaux et leurs symptômes. Ingrédients 1 oignon rouge 1 demi-cuillère à café de graines de papaye, 7 g 1 cuillerée de feuilles de rue séchées, 15 g 1 tasse d'eau, 250 ml Préparation Hachez l'oignon rouge en petits morceaux Coupez la papaye en deux et extrayez les graines. Placez les ingrédients dans une casserole et faites-les bouillir. Ensuite, vous devrez boire ce remède naturel de préférence chaud tout au long de la journée. L'armoise contient des caractéristiques antiparasitaires très utiles pour combattre les vers intestinaux. En combinaison avec les composés soufrés et les flavonoïdes de l'oignon rouge, nous obtiendrons un mélange puissant qui vous permettra d'éliminer efficacement tous les parasites intestinaux. En revanche, elle doit être évitée en cas de grossesse, d'allaitement ou de problèmes rénaux. Ingrédients 1 quart oignon rouge 4 tasses d'eau, 1 litre 2 cuillères à soupe de feuilles d'armoise, 30 g Préparation Coupez un quart d'oignon rouge en morceaux très fins. Puis, faites bouillir l'eau. Une fois que l'eau atteint le point d'ébullition, ajoutez les feuilles d'armoise. Ensuite, laissez reposer ses feuilles d'armoise dans l'eau bouillante pour qu'elle infuse au moins 5 minutes. Enfin, vous pourrez filtrer la boisson et la consommer chaude ou tiède, 3 fois par jour. Profitez des remèdes comme traitement d'appoint. Si votre médecin l'autorise, vous pouvez essayer des remèdes naturels à l'oignon pour lutter contre les verres intestinaux. Il ne remplace toutefois pas un traitement médical, de sorte que vous devez toujours maintenir une certaine précaution. Suivez les instructions du professionnel, maintenez de bonnes habitudes de vie et vous verrez comment petit à petit vous commencerez à vous rétablir. Réconfortez Sous-titrage Société Radio-Canada Réconfortez